Le troisième des grands petits morins, c'est Patrick, il a 16 ans. 16 ans, oui. Comment peut-on concilier le métier de jeune acteur et d'étudiant, quoi ? C'est facile ? Oh oui, c'est assez facile. De toute manière, il faut avoir des répétiteurs. Oui. Et quand on loupe un cours, on le rattrape automatiquement. J'aime à méditer. C'est un droit strict que personne au monde ne peut m'empêcher d'exercer. Docteur, votre malade est avancée. Merci. Oh oui, ça, il est même très avancé. Toujours un truc, c'est très, 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 très mauvais parce qu'on ne l'a pas répétit. Puis ça finit par devenir un peu meilleur parce que je suis vachement un modeste. Parce qu'à force de le répéter devant les gens, à force de le jouer devant les gens, on finit par trouver des tas de trucs. Puis comme évidemment, on n'a pas de critiques qui sont venues, qui nous ont massacré au départ, on a le temps de se remettre sur nos calmes. Une bonne méditation demande, pour être profitable, une sorte d'état de grâce. Le respect du client, quand même. Écoute ça, il a une double occlusion intradiodénale par suite de perforations sous-pancréatiques en étoile avec éclatement hernière, doux épanchement de matière fécale et adhérence au péritoine d'un pliage accordéon suspect, vraisemblablement du papier hygiénique. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Et quand tu seras grand, quelle est la profession que tu désires exercer ? Opérateur. Effectivement, c'est une profession parallèle à celle de comédien. Merci.